Salut ! Salut ! On lance un nouveau concept de recette, ça s'appelle « On mange quoi ? ». En fait, on va inviter des gens super cools comme Jérôme. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Des bolognaises ! Parce qu'en fait, on cuisine des trucs de quand on était gamins. C'est un plat que je mangeais beaucoup, et que je mange d'ailleurs toujours beaucoup, que le faisait ma maman. On était trois âges. Enfin, j'ai deux frères et un père. C'est une sorte de famille finalement. Et voilà, on mangeait ça et j'adore ça. J'adorais tellement qu'elle en faisait tellement beaucoup, que le lendemain, on en remangeait. Et d'ailleurs, il y a un truc très spécial, mais je ne sais pas pour ceux qui aiment beaucoup les pâtes avec de la sauce tomate, il faut savoir que les spaghettis bolo, ou même les pâtes en général, ont un goût différent et on les redécouvre le lendemain. Ça se savoure sur plusieurs jours, des spaghettis bolo. Et t'es en cuisine, toi ? Chez toi ? Ça m'arrive, mais alors pas dernièrement. Mais du coup, j'en mange dans les restos. Ah, bonne idée. Voilà. Eh ben, il va en manger ici maintenant. Oui ! On n'a plus qu'à aller chercher les ingrédients. Allez, allons chercher les ingrédients. Alors déjà, des spaghettis, du concentré de tomate, de la chair de tomate. Alors, des oignons, c'est cool, parce qu'il y en a pour 60 personnes. Absolument. Ouais. En vrai, on va n'utiliser que du basilic. J'en ai pas trop du frais. Du parmesan. Et de la viande à chair. Alors, on va commencer par couper deux oignons. Un oignon chacun ? C'est bien fait. Alors, comment on coupe un oignon ? Est-ce que t'as une technique particulière ? En vrai, là, j'y vais un peu en mode diolo, mais si tu veux pas pleurer, tu peux genre prendre de l'eau dans ta bouche. Ouais. Et rester comme ça. Avec tous deux dans la bouche. Ça marche super bien. T'es sûr de ça ? Ouais. Bon, je vais essayer. Vas-y. Donc, c'est une réussite. Voilà, tu vas tellement vite. On part sur des oignons coupés en petits morceaux. Pourquoi je réussis pas à faire comme toi ? C'est le truc, c'est que c'est le plat de mon enfance, et pas le plat que je cuisinais pendant mon enfance. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est ma maman qui faisait tout. Alors, comment on coupe des oignons ? Eh bien, regarde. Un premier coup comme ça. Voilà. Là où tu ne respectes pas le produit, si tu veux. Et un deuxième comme ça. Voilà, effectivement, c'est un peu en mode yolo. Et là, ça va très vite. Là, on ne s'arrête plus. Là, ça va très vite. Est-ce que tu as déjà vu une cadence aussi élevée que ça ? Je peux te dire, et chez Best. C'est un poisson dans Ratatouille. C'est ça. C'est l'inspiration. C'est à la 40e minute. À un moment, ils coupent des oignons. Ça ne te dérange pas si je mets un peu de sang. Avec la sauce tomate, de toute façon, ça... Voilà. C'est le petit ingrédient magique. J'ai déjà faim, alors qu'il est quand même... Là, vous ne le savez pas, vous qui regardez, mais il est 4h du mat. On commence toujours la nuit. Fabrice Florent nous fait travailler la nuit. Oui, voilà. Donc là, il est 4h du mat, c'est un peu des petits trucs nocturnes. Ensuite, derrière, on va sortir en club. On va se mettre très, très bien. Voilà. Merci de nous avoir regardé pour cet épisode de Pas de Bolo. Pour l'instant, je vais mettre de l'huile dans la poêle et la faire chauffer. Et après, on mettra les oignons et un peu d'herbe de Provence. Puis du vin, qui doit être là. Alors, attends, parce que là, tu dis ça vraiment avec un naturel. assez déstabilisant. Puis du vin. Alors, pourquoi du vin ? Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête pour mettre du vin ? Parce que moi, je ne suis pas habitué. Ma mère ne faisait pas ça quand j'étais petit. Je n'ai jamais mis de vin. Donc là, pour moi, c'est une première. Donc, explique-nous. Alors, en fait, le vin, c'est cool parce que ça... Le vin, c'est cool. On est tous d'accord. Moi, je suis très d'accord. J'ai les dents marquées par la vie, marquées par le café, et notamment marquées par l'alcool. Avec modération, il ne faut pas l'oublier. Oui, avec modération. Mais alors là, toi, apparemment, tu aimes beaucoup ça, puisque tu en mets même dans les spaghettis bolognés. Alors, explique-nous. Ça relève le goût de la viande rouge. Et ça relève le goût de la sauce tomate aussi. D'accord. Bon, on va voir ça. Alors, casse-la des tiennes. Je peux te dire qu'on va goûter... Du grand prélage, j'en fais... Bon, ça, on ne sait pas. Bon, bien sûr, il faut mettre du vin de table. Il ne faut pas... Oui, voilà. On ne va pas mettre du pouillis. Voilà, ou un margot, par exemple. On va tout mettre. Tout ? On la poêle. On met tout, t'es sûre ? On est ce genre de personne. On y va. Oh, putain ! Allez ! Il n'y a plus qu'à saupoudrer de basilic. Tu veux le faire ? Oui. Je pense que tu peux y aller, franco. Pas en Espagne, hein ? Moi, je suis très nourriture à la base. Je suis nourritiste, en fait. J'ai été nourritiste 3-4 ans. C'est quel cursus, ça ? Parce que je n'ai jamais vu sur les métiers. Cursus bouffe. C'est très simple. Cursus bouffe. Il y a des débouchés... De gros, gros débouchés, notamment. Des débouchés de bouteilles, de vin, essentiellement. Notamment, ce qu'on va déboucher pour faire cette sauce sublime. Mais ça, j'ai vraiment hâte de goûter. Je suis curieux de voir... Parce qu'apparemment, tu mets du vin dans tout. Oui, c'est... Je suis curieux de voir ce que ça va donner, là. Hop ! Ah, mon Dieu ! Et alors là, c'est cul-tête. On y va, tranquille. Vraiment, en fait, moi, je pensais en mettre dans la sauce. D'accord, on va quand même goûter. C'est du vin de table, hein. Donc, c'est pas... Ils mettent quand même derrière que c'est... Yes ! Non, c'est pas mal. Aux amateurs de vin assez racis. Ça a dû être Stéphane, le clochard d'en bas, qui a dû nous passer ce petit bijou. Ah, yes ! On va rajouter la viande, maintenant. Ah ! Une crade, donc j'y vais avec la main. Non, non. Déjà, non. Tu es une très propre personne, d'une très belle personne. Ah, merci ! Et voilà, tu t'es lavé les mains. Voilà, tous les yeux. Et alors là, est-ce qu'on sèle et on poivre quand ? Est-ce qu'on sèle et on poivre ? À la fin. À la fin. Ouais. Donc là, le principe, c'est un bon, si tu veux, de casser la viande, afin d'avoir des petits morceaux, mais pas non plus trop petits. Enfin, pas genre des petits bouts de radin, quoi. Je pense que ça va être bon. Vu qu'on est toujours dans l'honnêteté, je vais vous avouer qu'en fait, j'arrive pas du tout à ouvrir ce double concentré de tomates. Car l'ouvre-boîte ne coupe pas. Il est de type très peu tranchant. Qu'on est dans le mood, on cuisine des doigts. Je me suis dit, faisons ça. Attends. Non, non, en fait, non. Non, vraiment, ça, c'est une très mauvaise idée. Oui, je pense. Surtout, ne faites pas ça chez vous. On peut peut-être prendre un peu. Non, ça, c'est du neurophène, ça ne sert à rien. Ça, c'est une cup, ça ne sert à rien non plus. Bon, voilà. Bon, là, je crois qu'on a une petite ouverture, regarde. On est bien. On va se la mettre. Bon, alors, je t'en mets un petit peu. Franchement, elle a l'air bonne, cette sauce tomate. Elle serait encore mieux avec du pinard. Attends, 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 je peux goûter avant, histoire juste d'avoir le souvenir de comment c'était avant. Franchement, c'est très bon. Tant mieux. C'est très, très bon. Tu veux goûter ou ? Non, c'est bon, j'ai conçu. Toi, tu as confiance. Oui, je n'aime bien l'aventure. Allez, je te fais confiance à le démon. Je fais un peu la Louisiana Jones de la bouffe. Hop. En fait, ça s'évapore avec la cuisson. Ah, d'accord. Et ouais, il faut en mettre plein. Non, mais là, c'était pas mal, c'était pas mal quand même. L'astuce quand on fait bouillir de l'eau pour les pâtes, c'est de mettre un fond d'eau dans la casserole avant. Comme ça, genre, quand tu verses l'eau chaude dans la poêle, ça ne fait pas, genre, pfff. Bah, je mets l'eau normale et je la fais chauffer. Toi, tu la mets direct pour gagner du temps. Alors, toi, tu as toujours aimé faire la bouffe ? Ouais, j'ai toujours aimé bouffer et cuisiner. Ma mère a cuisiné beaucoup. Dans ma famille, tout le monde cuisine. D'accord, qu'est-ce qu'on met ? On met la moitié, on met ça ? Ouais. On va pas tout mettre, ça va exploser. Donc, on pose ça là, ça nous fait en même temps de quoi jouer au mikado. Et on met ça ? Ouais. Alors, est-ce qu'on coupe les spaghettis ? Non. Non, on coupe pas les spaghettis. Donc, plutôt que de couper les spaghettis, on va se faire chier. Merde. Putain, pardon. Parce que c'est ça, on se fait chier avec les spaghettis qu'on peut pas couper. Ah non, nous, on peut pas couper les spaghettis. Donc, laisse-les comme ça et fais-toi bien chier après. Ça, c'est bien, ça. Et tu dis, ben voilà, ben putain. Voilà où on en est, bordel. Tiens, je remets ça. Alors, il faut ranger. Voilà. On se dépasse. Tu vois, là, c'est vraiment ridicule. Ça, on dirait mon père, tu vois. Ça, c'est mon père, tu vois, qui laisse ça. Ça sert à qui ? C'est pour nourrir qui ? Pour nourrir personne, finalement. Ça, c'est vraiment ridicule pour dire, non. Voilà, c'est pas moi qui ai terminé les pâtes. Et j'ai laissé un peu, t'as vu, comme ça, il en reste pour un moineau. Si ça vous intéresse, un moineau peut manger, peut se faire une petite assiette de pâtes. Non, pas. Non, ça ne bouge pas du tout. Mais c'est normal, il n'y a pas de... Mais non. C'est normal, pourquoi ? Et on va expliquer pourquoi. Parce que ce n'est pas recouvert. Oui, alors, d'une, ce n'est pas recouvert. Et c'est surtout que le boss de cet établissement dans lequel nous sommes n'a pas dénié acheter une poêle, une casserole suffisamment grande. Est-ce que ça te rentre dans la tête, ça te brisse ou pas ? En vrai, c'est de ma faute. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux concevoir, que pour faire plus de 400 grammes de pâtes, il ne nous faut plus d'un petit truc, d'une bolinette, là ? Tu as une très belle cuisine. Il y a des trucs un peu sympas derrière, comme on appelle ça, un peu industriel, type industriel, c'est très joli. Mais il va falloir un peu équiper ça. Parce que Margot, elle se retrouve gros gens comme devant. Elle se retrouve gros gens comme devant. Alors toi, est-ce que tu es plutôt team sauce par-dessus, genre comme dans les restos, ou tout mélangeé dans la sauce, on s'en branche ? Généralement, je mélange. Il me semble que je mélange. Bah justement, ma mère, elle mélangeait. Stéphane, en bas, qui m'a dit, ça se voit vraiment... Au boulot, quoi. Ça, ça se voit comme ça. Ah, ouais ! En tout cas, j'ai une plaie ouverte, là, dans la bouche. Je ne sais pas. On y est presque. On y est presque, ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est oui. Ça, ça va à baltard. C'est prêt. Les assiettes. Ou quelles sont les assiettes ? Alors, moi, je veux bien picorer dans le plat. Moi, je suis très... Je suis un peu grungy-grunge, si tu veux. Donc, ça ne me dérange pas de faire comme ça. Una parméjala. Je peux goûter, voir si c'est bon ? Ouais. Je pense qu'elles sont parfaites. Ouais. Elles sont, je pense qu'elles sont bien. Je vais tout de suite les égoutter. Hop. Oh, magnifique. Oh là là, c'est beau. Je crois que c'est pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Ouais, on est vraiment sur de la bonne sauce. Donne ton assiette. Ouah ! Eh ben, dis donc ! Ah, je te dis, on est dans la générosité. C'est comme à la maison. C'est comme à la maison. La générosité. Merci. Voilà. Après, on ira chercher la garniture un peu dans le fond. C'est tout souvent comme ça. C'est ça. Ma mère, elle, elle le fait avec des carottes et pas avec... Ah, oui. Ouais, ouais. Mais je suis pas trop férante. Eh ben, écoute. Bon appétit. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Ah, c'est un plaisir. Eh ben, bon appétit. C'est bon quand même. Merci. C'est bon. C'est très, très bon. J'allais pas faire des pâtes au caca, quoi. Merci, mademoiselle. Bon. A très bientôt. Excellent.